Ok. Bonjour à vous tous qui nous suivez. Je suis Adama Kamara, président du mouvement national NKUKAO pour le RHDP. Et à ma droite, j'ai mon vice-président, Keita Ousmane, secrétaire général. Et à ma gauche, monsieur le docteur Kone Diakaria, vice-président, chargé de la stratégie dans le mouvement. Alors, ce matin, notre point de presse va éventuellement parler de notre actualité. Parce qu'il faut dire qu'hier, le Conseil constitutionnel, l'organe suprême de notre pays, notre nation, notre belle Côte d'Ivoire, a finalement arrêté et proclamé les candidats, une liste de candidats avisés. Alors, qui doivent compétir, je veux dire, le 31 octobre 2020 par rapport aux élections présidentielles. Alors, nous, Ivoiriens, et comme ça, j'allais encore dire militants et militantes, sinon toute la population de la Côte d'Ivoire, on félicite le Conseil constitutionnel, la droiture avec laquelle, je veux dire, la sagesse avec laquelle, sinon la science, la philosophie dans laquelle ils se sont installés pour faire ce choix. Quand vous regardez, c'est vraiment des candidatures pertinentes, parce qu'on voit qu'il y a quatre grands candidats qui ont été retenus. Et ça, c'est dans l'intérêt de la nation ivoirienne. Quatre grands candidats, c'est pour toute la population de Côte d'Ivoire qui vont compétir. Et nous, nous, nous sommes des alassanistes. À la limite, nous sommes dans le RHDP et on s'adresse à toute la population de Côte d'Ivoire pour que les gens comprennent que ce poste de président d'une nation, d'une république est très important. Il faut éviter l'émotion quand il s'agit de choix dans ces genres, je veux dire, de positions. Il faut être réaliste et objectif. Aujourd'hui, quand nous regardons les quatre candidats retenus, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que pourra faire le candidat que je voudrais bien choisir pour conduire la destinée de mon pays? Qu'est-ce que ce candidat peut faire pour la population de la Côte d'Ivoire, pour la nation de la Côte d'Ivoire? C'est ça la question que tous les Ivoiriens doivent se poser. Nous, au niveau du mouvement national d'un KUKAO, j'allais dire, au niveau du RHDP, c'est très clair. C'est le docteur Hassan Wattara, c'est le candidat que nous, on choisit. Et on ne le choisit pas parce que c'est le docteur Hassan Wattara. On le choisit parce que c'est quelqu'un de très brillant, c'est quelqu'un qui a le sens du prochain, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est de développer un pays. Et là, je peux, avec la petite expérience, la petite connaissance que j'ai de son parcours professionnel, de dire au nom de pratiquement tous mes collaborateurs que c'est le candidat que tous les Ivoiriens doivent choisir le 31 octobre 2020. Parce que c'est le candidat déjà qui a fait ses preuves à l'international et qui a fait déjà deux mandats dans notre ancienne constitution. Et avec tout ce qu'on a pu connaître des derniers déroulés avec nos juristes, on se retrouve dans une troisième république. Et je le dis chaque fois que je me retrouve dans cette situation, Dieu voulant est en train de faire un premier mandat dans la troisième république. Alors déjà, ces deux bilans, quand on regarde au niveau développement, il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé, il a touché tous les axes de la vie de développement. Alors, quand on nous dit souvent que les gens ne sentent pas la croissance, les gens ne voient pas ce qui se passe quand on parle de croissance en fond d'Ivoire, je dis mais pour aller, par exemple, j'étais en train de voir encore tout récemment la visite au Moronou, dans un village où pendant des années, il n'y avait pas d'eau et d'électricité. Mais c'est la croissance qui permet, la croissance d'un pays qui permet de générer ces gens, de réguler ces gens de situation. C'est parce que ça va dans le pays qu'on prend de l'argent pour aller créer l'électricité, créer de l'eau dans ces zones-là sans qu'il y ait trop, je veux dire, de situations incomplètes. Alors, ce président de la République qui nous a permis aujourd'hui de voir une Côte d'Ivoire, je ne dirais pas en un instant, mais une Côte d'Ivoire attrayante qui appelle les opérateurs de partout parce que c'est quelqu'un qui respecte tout le monde, c'est quelqu'un qui travaille sans distinction, ni d'ethnie, ni de race, ni de religion, parce qu'il a toujours dit « je suis le président de toute la Côte d'Ivoire ». Et c'est en fonction de ça qu'il fait ce développement. Nous tous nous voyons, à la limite, il n'y a pas un endroit de la Côte d'Ivoire qui n'est pas touché par le développement actuellement. Quand on parle de routes, quand on parle, je veux dire, de ponts, quand on parle de l'eau, quand on parle de l'électricité, même dans des campements, on arrive à les réaliser. Alors, ce monsieur-là, c'est le docteur Alassane Ouattara, c'est vraiment nous, notre candidat. Et je pense qu'on le choisit parce qu'il est efficace. On le choisit et on souhaite que tous les Ivoiriens le choisissent. Ce n'est pas pour, je veux dire, la personne, non. Non, ce n'est pas la personne, en fait. Parce que quand on dit le président de la République Alassane Ouattara, les gens pensent que c'est parce que c'est Alassane Ouattara. Non, c'est parce que c'est celui-là qu'il nous faut, en Côte d'Ivoire. C'est celui-là qui peut faire avancer jusqu'à aujourd'hui ce qu'on a déjà à un certain niveau encore, pourquoi pas, avec, je veux dire, la mandat. Sinon, les élections à venir, s'il est élu, on aura encore plus de développement à notre niveau pendant cinq ans encore. Alors, comme c'est son premier mandat dans la Troisième République, je suis sûr que c'est encore beaucoup plus de développement, beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de social, beaucoup plus de bien-être pour toute la population de Côte d'Ivoire. Alors, je crois qu'il faut que nous soyons réalistes et objectifs. Tous ensemble, choisissons le 31 octobre le docteur Alassane Ouattara pour que la Côte d'Ivoire continue dans sa lancée de développement et du développement et du bien-être de toute la population. Je vous remercie.